bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour les sorties du mois de février j'avais hâte de tourner cette vidéo car je me suis lancé un petit défi qui était de vraiment bien cibler les sorties qui m'intéressait pour ne plus me retrouver avec des trentaines de livres à vous présenter les vidéos à rallonge je commence un petit peu en avoir marre aujourd'hui je vais vous présenter 13 titres qui m'intéressent j'espère avoir les bonnes couvertures car pour certains titres vous avez l'habitude il ya des versions officielles qui sortent et après c'est des versions poche donc j'ai pas toujours on n'a pas toujours l'occasion de trouver les couvertures qui correspondent à la sortie poche on commence tout de suite avec les sorties du 6 février alors là il y en a plusieurs je vais faire comme j'ai fait dans déjà dans les précédentes vidéos je vais vous lire pour certains les résumés complets et pour d'autres juste vous donner quelques pistes donc le premier titre qui m'intéresse c'est l'attrape souci de catherine faille collection donc enfin au édition le livre de poche je vous donne le résumé pour celui ci décembre 2001 lucien 11 ans vient d'arriver à buenos aires avec sa mère dans une librairie il est captivé par des mystérieuses petites boîtes jaunes dedans de minuscules poupées selon une légende selon une légende non selon une légende si on leur confie ses soucis avant de s'endormir le lendemain ils se sont envolés le temps qu'ils choisissent son attrape souci c'est sa mère qui s'est envolé disparu lucien part à sa recherche se perd au fil de ses errances il fait des rencontres singulières cartonnier prostitué gamin des rues avec qui il se lit un temps et grâce à qui envers et contre tout il se construit apprend à grandir autrement rebaptisé lucio par ses compagnons de route cet enfant rêveur est déterminé incarne ce possible porte bonheur que chacun a en soi couverture assez intéressante aussi le deuxième titre qui m'intéresse c'est dans son silence d'alex michaelides désolé si j'écorche le nom chez calmant les vies alice beronson est une jeune peintre britannique très en vogue et qui vit dans une sublime maison aux alentours de londres avec gabrielle photographe de mode mais dès la première scène le portrait de famille s'effondre alice est retrouvé chez elle à garde et recouverte de sang devant son mari ligoté et défiguré par des coups de mots ni devant la presse qui la diabolise aussitôt ni au tribunal elle est jugée mentalement irresponsable et envoyé dans une clinique psychiatrique voilà donc ça touche un peu ça ça touche un petit peu à la folie ça va intéresser énormément et apparemment ensuite il ya un docteur qui va s'occuper de son cas qui va essayer de de la faire sortir un peu de sa torpeur parce qu'elle est gavée aux médicaments et il va essayer de démêler ce qui s'est passé quoi en fait le troisième titre qui m'intéresse c'est depuis l'au-delà de bernard berber donc c'est l'édition de poche chez le livre de poche le résumé je me nomme gabrielle wells je suis écrivain de romans à suspense ma nouvelle enquête est un peu particulière car elle concerne le meurtre de quelqu'un que je connais personnellement moi même j'ai été tué dans la nuit et je me demande bien par qui pour résoudre cette énigme j'ai eu la chance de rencontrer lucie philippini en tant que médium professionnel elle parle tous les jours aux âmes des défunts et c'est ensemble elle dans le monde matériel moi dans le monde invisible que nous allons tenter de percer le mystère de ma mort ça promet car ça touche un petit peu au sujet qui m'intéresse à savoir s'il y a quelque chose après les relations avec les médiums si les médiums peuvent vraiment capter des des ondes des voix enfin voilà c'est un truc qui m'intéresse assez le quatrième titre il s'agit de la clé du coeur de catherine hughes chez calman levy quand le destin tragique d'une femme est boule en bouleverse une autre des décennies plus tard dans les années 50 que de manchester la jeune amy vit mal à la vie mal à la mort de sa mère et le fait que son père vienne d'avoir un enfant avec une autre femme sur un coup de folie elle embarque le bébé avec elle dans la rivière les deux sont sauvés à temps mais sa belle mère exige qu'elle soit envoyée dans un asique de fou nommé amber guide elle y est prise d'affection par un médecin qui comprend tout de suite qu'elle n'est pas folle un soir lors d'une balade avec lui les choses dérapent et un peu peu de temps après emmy découvre qu'elle est enceinte le docteur a déjà été muté et aucune religieuse sur place ne la croit car le docteur est censé être stérile à la naissance de son fils on lui fait croire qu'il est mort né 40 ans plus tard sarah commence à fouiller les décombres d'ambergate dans le but d'écrire un livre elle se retrouve elle retrouve une valise abandonnée qui contient une lettre adressée à une certaine amy lui révélant qu'on lui a menti son fils est vivant et a été adopté pour sarah il n'y a qu'un choix tenter de retrouver cette amy pour lui révéler cette vérité endormie depuis des décennies on va encore se placer dans un asile de fou un secret qui est révélé un enfant qui a été enlevé à sa mère sujet qui m'intéresse le cinquième livre encore en version poche c'est traqué kate d'alex lake de retour de vacances vous vous rendez compte qu'un tueur sévit dans votre ville et que toutes ses victimes vous ressemblent c'est tout ce que j'en dirais ça m'a vraiment beaucoup intrigué ensuite le 7 février sort en anglais donc c'est un vo the beast heart donc c'est la belle et la bête imaginez du point de vue de la bête autant vous dire que il va vraiment se retrouver dans ma wish list en top en top 5 je n'ai pas de résumé parce que vous connaissez l'histoire de la belle et la bête et on va juste se pencher de l'autre côté ensuite dernier maître jusqu'au cimetière Dantin Danti Tuomainen je suis désolée si j'écorche les noms mais c'est pas évident à 37 ans Jaco a tout pour être heureux jusqu'au jour où lors d'une simple visite médicale il apprend qu'il va bientôt mourir la raison de ce triste verdict quelqu'un empoisonne depuis longtemps à son assu alors que cette annonce aurait pu suffire aurait suffi pour faire de cette journée la pire de sa vie Jaco n'est pas au bout de ses surprises il va lui arriver quelques autres petits événements pas très sympa que je vous laisserai découvrir si vous voulez aller voir les résumés complets je vous mettrai les liens en barre d'informations de toute façon et n'hésitez pas à me dire si celui-là vous tente ensuite on passe on continue toujours aux sorties du set il y a le 8ème titre qui m'intéresse qui est Le jardin des fleurs secrètes de Christina Caboni chez Presse de la Cité autant vous dire que clairement j'ai flashé sur la couverture mais il y avait dans le titre aussi des éléments qui m'intriguaient Le jardin des fleurs secrètes je me suis dit pourquoi pas je vais voir comme je vous l'ai déjà dit j'aime bien des fois me laisser tenter par des titres dont je ne connais rien du tout donc n'hésitez pas à me dire si celui-là vous intrigue ou vous intéresserez rien qu'avec la couverture et le titre ensuite musique nocturne de John Connelly chez Presse de la Cité encore des histoires à dévorer les lumières allumées la vengeance d'une victime de viol des émissaires du Vatican aux intentions troubles un petit garçon qui sourit aux morts une reine aux larmes magiques un livre hanté une bibliothèque diabolique des fœtus dans des bocaux une créature aux milliers d'yeux des fantômes des démons des assassins si ça, ça ne vous donne pas envie de lire ce titre je suis désolée je ne peux plus rien faire pour vous non je plaisante bien sûr mais voilà juste les petits éléments qu'on m'a donnés ça me donne vraiment envie de me pencher plus sur sur ce recueil car apparemment c'est un recueil avec plusieurs histoires à l'intérieur la sortie je pense qu'il doit me tenter le plus de ce mois de février enfin en tout cas l'une de celles qui me tente le plus c'est un livre de chez Lumen The Villains tome 1 Vicious de V.E. Schwab le combat du mal contre le mal absolu déjà à la couverture bon chez Lumen on en a l'habitude mais j'adore et le résumé m'a vraiment énormément tentée autrefois Ellie et Victor étaient les meilleurs amis du monde mais cette époque est bien finie elle est même morte et enterrée à la fac Ellie le brun et Victor le blond partagent la même chambre ils sont inséparables et pourtant absolument aux antipodes l'un de l'autre Victor sait l'ombre complexe et torturé il passe ses journées à noircir les ouvrages de développement personnel de ses parents pour laisser apparaître des slogans d'un pessimisme saisissant Ellie c'est la lumière un garçon fascinant doté de toutes les qualités charismatique et solaire pourtant sous la surface lisse du visage parfait de son ami Victor entrevoit des démons inavouables et il n'est pas au bout de ses surprises car un jour Ellie fait la découverte du siècle les pouvoirs surhumains semblent se manifester chez ceux qui ont subi une expérience de mort imminente on les appelle des E.O. pour extraordinaires aveuglés par l'ambition et la curiosité les deux amis se lancent un défi insensé celui de frôler la mort pour percer ce mystère malheureusement leur tentative tourne au désastre dix ans plus tard Victor croupit en prison tandis qu'E.O. est acclamé en héros mais ce que le monde entier ignore c'est que le véritable monstre rôde dehors en toute liberté voilà on passe maintenant au sorti du 14 février le 11ème titre donc de cette liste c'est Le Conteur qui est le 3ème tome de la série de la lectrice de Tressichi alors comme d'habitude quand c'est des tomes 2 ou 3 ou suivants je ne donne pas le résumé pour ne pas avoir de spoil si on n'a pas encore lu le premier donc je vous mettrai un lien vers ce livre donc le tome 3 si vous souhaitez savoir de quoi ça parle pour ma part je n'ai pas envie de découvrir ce qu'il va s'y passer car je n'ai pas encore lu le premier tome le 12ème titre qui est donc l'avant dernier c'est La Cage Dorée de Blanche Mona donc c'est son je crois que c'est les éditions blanches alors je ne sais pas si j'ai bien noté vous n'avez jamais lu un roman tel que celui-ci noir et rempli d'espoir violent mais tendre par moments limites insoutenables et à d'autres touchants c'est l'histoire de deux amours qui s'affrontent l'un destructeur malsain et illégitime l'autre rédempteur lequel des deux gagnera donc ensuite j'ai passé un petit bout du résumé pour ne pas en savoir trop par contre petit petit message d'avertissement il nous est donné dans la description du livre ce livre contient des scènes de violence physique et psychologique pour les lecteurs adultes voilà donc ce n'est pas à mettre entre les mains de n'importe quel lecteur car apparemment il y a des scènes très très hard et enfin on passe au dernier titre du mois de février qui m'intéresse et il s'agit de Les âmes englouties de Suzanne Johnson chez Presse de la Cité angoissant et précis inscrit leur atmosphérique à la rare puissance suggestive qui conjugue tentations surnaturelles croyances populaires explications scientifiques et fines analyses psychologiques je ne vous ai clairement pas dit tout le résumé car je trouve qu'on en avait pas mal dedans mais si vous souhaitez aller le voir je mettrai les liens en barre d'informations ça m'intriguait énormément donc moi je l'ai lu un résumé mais je ne veux pas trop trop vous spoiler j'avais très envie de me pencher un peu plus sur ce titre j'ai terminé pour les sorties du mois de février n'hésitez pas à me dire comme d'habitude s'il y a des titres qui vous tentent si vous avez commencé la lectrice parce que je crois que c'est un des seuls de cette saga en fait qui est sortie déjà il y a un petit moment pour ma part je vous dis à très bientôt je vais certainement vous tourner une vidéo juste à la suite qui sera un nouvel update de lecture portez-vous bien profitez de la vie prenez soin de vous comme dirait Tatiana Silvina n'est-ce pas à bientôt ciao ciao